c'est bon bah mon contenu youtube est très peu regardé sur 300 abonnés la majorité est arrivé suite à ma première vidéo sur des essayages de vêtements de friperie c'est une vidéo que je savais peu dans la ligne directrice que je voulais pour ma chaîne youtube mais qui m'a servi surtout de test pour l'audio et la vidéo donc en gros la majorité des abonnés présents ici sont en plat par hasard et sont sûrement pas du tout intéressés par la suite du contenu que je partage depuis donc depuis cette première vidéo ça fait six mois environ je publie deux vidéos par mois elles me prennent entre 5 et 20 heures de travail chacune et elles font en moyenne entre je dirais 150 et 300 vues et c'est peu je veux pas m'étaler sur la question de est ce que c'est vraiment peu est ce que si 300 personnes étaient dans la pièce avec moi et regarder la vidéo je pourrais considérer que c'était peu on va partir du principe qu'on est tous d'accord pour dire que mes vidéos sont très peu vu et pourtant je continue de créer des vidéos et de les partager sur ma chaîne youtube en atteste celle ci et mon amoureux m'a dit c'est vrai que c'est étonnant que je continue c'est pas vraiment ça que tu m'as dit tu m'as dit quoi guillaume j'ai dit que j'étais étonné que tu continues malgré l'absence de résultats ce qui aurait et c'est normal dû te décourager à le faire je me décourage vite c'est pas que tu te décourages c'est que ces choses ne valent pas le coup d'être menées tu ne les fais pas et ça aurait pu te faire croire que ça n'envoyait pas le coup frédéric et de berg nous dit que de toutes les formes de motivation humaine la plus efficace reste le progrès et c'est vrai que c'est hyper agréable de pouvoir regarder en arrière de voir que les efforts ont payé et c'est hyper satisfaisant de voir le chemin parcouru que ce soit pour des résultats sportifs une création artistique un objectif qui soit financier ou psychologique par exemple et moi je fais vraiment partie de ces gens là j'ai besoin de voir que mes efforts paient et soit rentable parce que j'ai très peu le goût de l'effort en plus et c'est vrai que d'un point de vue créatif je progresse mes vidéos se font plus facilement plus rapidement j'améliore ma voix off mes cadrages l'étalonnage et c'est très agréable de voir ça mais toutes ces étapes là c'est bien fait pour qu'ensuite la vidéo puisse être upload sur youtube et être vu je peux pas être hypocrite et dire que tout ce qu'on fait c'est que pour soi que mes vidéos je les fais d'abord d'abord pour moi non le but vraiment et je sais depuis le début c'est de pouvoir vous les partager que vous puissiez les voir avoir vos retours dessus etc bon et d'un point de vue statistique youtube les résultats ne sont pas là je sais qu'il est un peu tôt pour pouvoir se prononcer sur est ce que mon contenu marche ou pas mais aujourd'hui l'évidence est là mes vidéos sont très peu vues et oui c'est pas quelque chose qui me pousse à continuer évidemment et finalement sans avoir de résultats est ce qu'on a une autre source de motivation quand guillaume m'a dit qu'il était étonné que je poursuive ce projet je lui ai répondu que moi si je savais pas trop pourquoi encore je continuais et je lui ai posé la question pourquoi est ce que tu penses que c'est important que je continue ma chaîne youtube souvent dans un monde où on communique tous et on met en exergue des points de nos vies tel qu'on voudrait qu'il soit et tel qu'on voudrait que les autres le voient bien sûr c'est important de compenser la la masse totale de des informations et d'informations négatives par des points de vue doux qui montrent une façon de vivre autre que celle qui nous est proposée c'est dur d'avoir le recul sur son propre contenu parce qu'on ne peut pas avoir du recul complètement sur sa propre vie que c'est important que d'autres montrent la leur sous un autre jour pour qu'on puisse avoir une introspection sur nous mêmes en voyant ce que les autres font et c'est la grande erreur des réseaux sociaux à la base c'est censé partager ce qu'on faisait aujourd'hui on partage pour montrer qu'on fait comme les autres et j'ai compris à ce moment là la deuxième source principale de motivation qu'on peut trouver parce qu'il y en a bien une c'est mettre du sens dans ce qu'on fait c'est savoir que c'est la bonne chose à faire que c'est ce qui est juste que c'est ce qui doit être fait et c'est la motivation intrinsèque celle qui est liée seulement à nous et notre intérieur je souris beaucoup quand je repense à sa réponse et j'ai eu envie de la compléter un peu parce que peut-être que ces prochains arguments peuvent résonner un petit peu plus avec vous et les projets que vous pouvez avoir en cours j'aime apprendre à donner du temps aux choses je sais que dans notre société moderne on tend vers l'instantanéité le fait de vouloir toujours tout tout de suite et comme la peinture au lieu de la photographie lire un livre au lieu de regarder un film mon jardin de fleurs coupées au lieu d'aller acheter des bouquets chez le fleuriste j'apprends à donner de la valeur au temps que je donne dans les projets que je veux voir grandir et peut-être que ça marchera pas peut-être que c'est du temps perdu comme des semis qui n'ont pas appris ou des peintures que j'ai raté je le prends aussi comme ma responsabilité civique de montrer des choses qui me semblent importantes j'essaye de produire le contenu qui me fait du bien à regarder aujourd'hui nos médias sont très tournés vers le divertissement et ce sont souvent des vidéos à faible valeur ajoutée et j'aime me dire que si plus de personnes produisaient et regardaient du contenu comme celui que je produis on tendrait vers un monde qui ressemblerait plus à celui que je souhaite le troisième point qui est important et que j'essaye de me rappeler c'est que la succès et la popularité ne sont pas les seuls indicateurs de la valeur d'un contenu aujourd'hui sur les réseaux sociaux tout est chiffré les likes les abonnés et c'est hyper facile honnêtement de pouvoir comparer et hiérarchiser la popularité de certaines personnes ou de certains contenus mais dès qu'on prend un petit peu de recul on se rend compte de plusieurs choses le succès et la popularité des choses qu'on voit passer sur nos médias sont en général au moins autant impacté par l'équipe de communication et de marketing qui est derrière que la réelle qualité du message passé aussi penser que le succès c'est quelque chose qui est populaire donc qui plaît au plus grand nombre on pense notamment aux œuvres d'art qui ont vraiment trouvé leur public que des dizaines d'années après ou des centaines d'années après mais aussi à des peintures ou des chansons par exemple qui sont très centrées sur les émotions et donc qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde bon voilà tout ça pour dire que mes statistiques youtube ne me font pas dire que mes vidéos ne sont pas bien mais vraiment juste qu'elles ne sont pas vues je viens pas remettre en cause la qualité des choses que je produis je les aime je les fais avec beaucoup d'intention et j'essaye de me concentrer de me dire que c'est juste et surtout la partie marketing et le fait qu'elles ont du mal à être mises en avant plutôt que de remettre en cause leur contenu bon et il faut noter que ce projet a une dimension narcissique et vous avez peut-être des projets comme ça aussi comme tout ce qu'on met en ligne publiquement il y a cette notion de vouloir être vu être entendu de plaire aux autres et c'est normal en fait de chercher la validation la reconnaissance des autres du travail qu'on fait mais cette motivation là je la mets pas dans les motivations intrinsèques et surtout je trouve que l'équilibre à trouver est un petit peu plus subtil à trop rechercher à plaire et on le sait on perd en authenticité et c'est vraiment quelque chose sur lesquels je me concentre ici et ça fait partie des messages que je veux faire passer et aussi parce que à chercher à coller vers le populaire on vient standardiser ce qu'on partage et aujourd'hui on le voit sur les réseaux sociaux notamment avec les trends c'est à dire une vidéo qui est reproduite par tout le monde des centaines de milliers de fois et on perd beaucoup en diversité c'est une motivation dont je voulais vous parler parce qu'on se rend pas toujours compte quand on la met dans des projets et parce que c'est important de pouvoir notifier surtout quand elle prend la place du reste voilà vous serez donc sûrement très peu à regarder cette vidéo évidemment mais c'est pas très grave parfois ça fait du bien de réfléchir à pourquoi on continue de faire les choses et ça vient remettre un petit peu de la valeur dans ce qu'on fait notre motivation intrinsèque n'est pas toujours très facile à voir parce que c'est toujours plus facile de voir ce qui est extérieur à nous que intérieur mais c'est la motivation qui est importante très authentique voilà le message principal de cette vidéo était de vous inspirer à continuer vos actions si vous pensez que c'est la bonne chose à faire même si on ne voit pas forcément les résultats que ce soit des statistiques youtube ou les résultats d'actions plus concrètes parfois les résultats sont invisibles à notre échelle parfois les résultats prennent du temps mais voilà ce qui compte c'est l'intention avec lesquelles on fait les choses et l'impact qu'on pense avoir sur les choses autour de nous oh tu fais la conclusion avec moi